bienvenue à vous tous salut à tous alors pour ceux qui me connaissent pas je m'appelle julien donc je suis joueur professionnel de poker depuis maintenant trois ans et j'habite à malte donc je suis expatrié à malte donc ma spécialité à moi c'est le cash game et aujourd'hui on va faire une session en cash game je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ce que je fais de façon la plus explicite possible de façon la plus simple possible le but ça va être que vous puissiez un petit peu comprendre vous qui découvrez le poker aujourd'hui nouvelle session pour commencer donc on va faire deux tables deux tables de zoom en nl 10 alors ici on a une paire d'as donc c'est la meilleure main on est au cut off donc c'est la position qui est avant le bouton bien évidemment on va 3 bt donc on va sur relancer on estime ici qu'on peut faire une relance x3 x4 c'est à peu près le c'est à peu près le standard donc on va mettre plutôt cher quand même dans ces limites là parce que les joueurs vont avoir tendance à beaucoup payer les mecs aiment bien payer payer avec leurs mains ils aiment bien avoir des flops ils aiment bien jouer donc n'hésitez pas quand vous avez des mains assez fortes comme ça à être avoir la main un petit peu dure entre guillemets on va directement faire tapis ici ça commence bien pourquoi parce que j'estime qu'il ya trop de tirages on n'a pas envie de payer on a envie de protéger notre main et on sait qu'il va payer quasiment tout s'il a mieux bravo mais on relance ok là on fait brelan de 5 on va miser là aussi plutôt cher pourquoi parce qu'il ya quelques tirages d7 d8 d2 d3 toutes ces mains là il va les payer donc on va rentabiliser on veut rentabiliser sur ces mains là on se fait check raise on se fait check raise par ce joueur là qui est en bébé donc ce joueur là il est en bébé ça veut dire qu'il va il était en train de fin il était de grosse blinde donc il va compléter avec beaucoup beaucoup de mains donc partant de ce principe là on estime que sa range c'est à dire que le panel de mains qu'il a dans cette situation là est super large donc il peut tout avoir il peut avoir 6 et 7 il peut avoir 7 et 8 donc on n'est pas trop surpris de se faire raise dans cette situation là cependant on est souvent devant donc j'ai pas envie de surrelancer parce que si on surrelance ici je mets je sais pas 2 euros 50 mais on va lui faire peur et on va lui enlever la possibilité de nous bluffer donc là on paye pour qu'il continue à nous bluffer si jamais bien évidemment il nous bluff la turn est plutôt bonne on fait full on va quand même miser alors là ça sert à rien de miser très cher pourquoi parce que peut-être qu'il a pas grand chose qu'il a essayé de nous bluffer un petit peu au flop il a pas grand chose on a envie qu'il colle encore des 7 on a envie qu'il colle des 3 donc on va rentabiliser à peu près un tiers ici c'est c'est plutôt standard river c'est magnifique river donc river le 7 fait quinte on a quand même envie de là maintenant on a envie de rentabiliser une tonne notre main le truc c'est que dans ces limites là si ils ont un 7 ils vont pas folder donc on va faire tapis le but c'est vraiment de tout lui prendre c'est à dire que s'il a un 7 il va coller s'il a pas de 7 souvent il va folder donc comme vous le savez au poker on a c'est à dire les mains que l'on va relancer au début dépendent de notre position plus on est dans des positions tardives plus on va jouer plus demain plus on est en début de parole plus on moins on va jouer demain pourquoi tout simplement parce que on part du principe justement que en début de parole on va être dans une position qui va être un petit peu inconfortable ok plus on va s'approcher du bouton plus on va être dans une position confortable donc on va pouvoir se permettre d'ouvrir plus de mains alors là on se fait en open donc c'est à dire on ouvre on décide de relancer au bouton dame 9 suité et on se fait 3 bt par ce joueur là donc il nous sur relance 1,10 on a une main qui est correcte qui a une jouabilité qui est plutôt bonne on a une main qui est suité on va pouvoir flopper plutôt pas mal et on a la position c'est à dire que ici quand je vais payer le flop va tomber et c'est d'abord à lui de parler donc en fait je vais savoir ce qu'il va faire avant moi de prendre une décision donc ça c'est quelque chose enfin c'est une situation où on va être super à l'aise parce qu'il va nous il va d'abord jouer avant nous donc on va pouvoir un petit peu réaffiner réévaluer par rapport par rapport à son action c'est pour ça que jouer en position c'est top et quand on a des mains suité ça joue très bien en position donc on va call les trois bêtes beaucoup plus beaucoup plus fréquemment avec des mains suité et ici bête petit donc il mise à peu près un tiers vous voyez il mise 7,5 bled dans 23 donc on a un call qui est plutôt facile on n'a pas envie de relancer on n'est pas forcément devant il a quand même quelques il a le droit d'avoir des mains qui nous battent mais mais bien évidemment ne folde pas pareil ici on ne folde pas pourquoi je ne jette pas ma main pour la simple et bonne raison que le roi c'est vraiment on sait que s'il a rien du tout il va forcément miser sur le roi pourquoi parce que c'est et merde je me suis fait sit out excusez moi je pensais qu'il y avait 9 secondes pour réfléchir ah c'est des salauds quand même je pensais qu'il me restait 9 secondes pour réfléchir et m'ont fait jeter non mais il faut coller sur le roi il faut coller sur le roi pour la simple et bonne pour la simple et bonne raison que ce roi il a tout le temps bluffé ça touche énormément sa range donc s'il a des airs il a rien du tout il va continuer à miser sur ce roi 8 et 7 ici je vais miser pourquoi parce que j'ai relancé au bouton ce joueur là à payer en bébé et c'est ma reine ce flop là il avantage plutôt ma relance à moi que sa défense donc c'est un peu prime à l'attaque dans ce genre de situation donc je vais valoriser maintenant on va relancer on va mettre quelque chose d'ici comme 1,80 on a une main qui est très forte bien évidemment on a quand même encore envie qui colle ok donc drogba colle dragon colle donc là on a un pot qui est très gros c'est à dire que le pot fait 5 euros 50 donc en fait on a très peu de recul donc ici on peut faire plusieurs choses on peut on sait qu'on va partir à tapis ça c'est sûr c'est ça c'est sûr et certain maintenant la question c'est comment essayer de faire faire le plus d'erreurs nos adversaires et comment nous en faire le moins possible si jamais ils ont mieux que nous on perdra c'est pas grave mais comment la faire faire des erreurs j'estime ici qu'on n'a pas besoin de protéger une tonne notre main on va miser à peu près moitié pot et ensuite on va faire tapis à la terre bref notre adversaire fait tapis on va pas folder on colle bon il a les rois on tombe bien et a priori ça gagne il ya un petit outil qui s'appelle équilab qui est ici et quand vous cliquez ça nous ça nous affiche un petit peu ce petit carré là ça nous affiche ce carré là et ce carré là il est top il va il nous permet en fait de mettre une observation sur toutes les mains qu'il ya au poker donc ça en fait c'est l'ensemble de toutes les mains que l'on a le droit d'avoir au poker ça va de deux as à paire de 2 et en fait vous allez ici pouvoir un petit peu jauger les combos donc ça c'est tous les combos qu'il y a au poker donc si par exemple je prends je sais pas moi mon top 5% ça donne ça donc en fait on sait que ces mains là paire de 8 paire de 9 paire de 10 as valet suité as dame suité c'est mon top 5% donc quand vous avez ces mains vous savez que vous êtes dans votre top 5% ensuite on peut aller voir le top 10% c'est quoi c'est ça on descend on coulisse petit à petit le top 20% c'est quoi le top 20% c'est à peu près ça donc en fait ce petit outil là ça va vous permettre de savoir un petit peu de jauger des mains de savoir si vous êtes plutôt dans la partie forte de votre panel de mains dans la partie moyenne dans la partie basse là on va miser on va miser parce qu'on a envie de protéger notre main de la valoriser on estime qu'on est souvent devant on n'a pas forcément envie de leur laisser voir des turns et des rivers gratuitement parce que notre main demande de la protection ensuite on check 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 et on espère qu'il nous montre moins bien et gagner avec notre paire de 3 de temps en temps il peut avoir une hauteur as par exemple si il mise river ça va être un peu louche on va ouais j'ai quand même il overbet donc on va folder il va on va folder parce qu'il met très cher c'est à dire overbet ça veut dire mettre plus cher que la taille du pot donc là le pot fait 1,50€ et il met 1,90€ c'est ce qu'on appelle un overbet donc on va folder ça reprend quand même pas mal de force notamment dans ces limites là salut julien tu peux parler de tilt de stop lose s'il te plaît j'ai fait une session une quinzaine de sessions j'avais monté 700€ en un LX16 j'ai tous pu en une soirée alors bien évidemment en cash game comme a dit Eric il a bien dit d'ailleurs c'est la régularité qui prime c'est à dire que plus de l'être régulier et plus vous allez crush entre guillemets donc le cash game c'est vraiment on va dire vous allez petit à petit jouer tous les jours tous les deux jours tous les trois jours vous améliorez améliorez votre jeu gagner gagner quelques caves gagner quelques caves monter votre rôle petit à petit et en fait en cash game on peut perdre l'avancement de deux trois semaines en l'espace d'une soirée c'est à dire que si jamais pendant deux semaines je joue très bien je suis sérieux je respecte bien ma gestion de rôle je monte des caves ça se passe bien aux tables si ensuite une un soir je pète les plombs j'ai pas j'ai pris un mauvais coup ou ma femme m'a engueulé ou il m'est arrivé il m'a arrivé un truc dans ma vie privée ça se ressent un peu sur les tables et je vais décider de jouer beaucoup plus cher je vais un petit peu péter les plombs et là en fait on peut perdre en dix minutes tout notre travail que l'on a accompli en deux ou trois semaines donc en fait c'est là où il faut être extrêmement rigoureux sur le tilt sur les limites et sur votre gestion et ça c'est vraiment tout ce que l'on vous apprend en cas de game moi j'estime que pour être un bon joueur de poker l'aspect on va dire technique gestion organisationnelle structure de jeu et de grind est aussi important que l'aspect technique en lui-même valet 8 je vais call encore une fois on fait le valet river bien évidemment si je paye à la turn c'est parce que j'estime que je suis encore devant sa range j'ai pas forcément besoin de ce valet c'est parce que j'estime que ma main est assez forte pour pour encore aller voir une river j'estime ici qu'il a des as roi qu'il a des as 10 qu'il a des rois 10 qui joue comme ça qu'il a des bluffs total qu'il a des deux trèfles vu que j'ai pas par exemple de trèfles en main il peut avoir deux trèfles en fait ici sa range c'est à dire ses mains sont séparées entre des mains qui sont fortes deux as as dame et des mains qui vont être à tirage donc la seconde chose c'est que je sais que si moi dans ma dans ma range c'est à dire dans mes cartes j'ai aucune main qui vont bloquer ses tirages ben il ya plus de possibilités qui soient à tirage je m'explique ici les tirages c'est quoi roi 10 par exemple as 10 un tirage quinte deux trèfles donc si moi j'ai des rois ou des 10 il ya moins de possibilités que lui les ai donc dès donc moins de possibilités qui soit à tirage donc ma main perd de la valeur si jamais j'avais deux trèfles par un trèfle en main ou deux il ya moins de possibilités qu'il ait un tirage couleur et qui soit et qu'il ait deux trèfles vu que j'en ai deux dans ma main donc en fait c'est aussi en termes de bloqueur qu'il faut raisonner bref on va miser maintenant assez parlé là j'aurais dû miser par d'autres ok donc là il raise on n'a pas envie de partir à tapis pour la simple et bonne raison que les connaît très très deep donc on va coller on va coller on va espérer avoir une termes qui plutôt good d'être un 6 un oeuf qui va nous donner encore plus d'équité ou un carreau un valet de trèfle qui est pas qui est moyen s'il fait tapis on va devoir jeter si tchèque par contre il nous donne pas mal d'équité maintenant on joue les neufs ouais il a fait tapis donc là bien évidemment on peut pas payer un pourquoi parce qu'on joue simplement les carreaux et les neufs donc il nous demande trop d'argent dans un pot trop petit pour que ce soit rentable les histoires de cote c'est ça messieurs donc là en gros il nous demande de rajouter 12 euros dans un pot quand je vais payer qui va en faire 30 pour toucher un carreau et un oeuf donc ça va être perdant parce que plus souvent quand je vais payer donc je vais investir trop par rapport au peu de fois où je vais on va dire faire mais ce qu'on appelle mes out c'est à dire faire une river une 5e carte qui va me donner le jeu gagnant je vous dis à très vite ciao les gars